Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une vidéo de trottinette. Alors ce sont des vidéos que j'aime bien faire parce que ça me fait aller dehors et au moins je découvre des choses qui nous permettent d'avancer. Parce qu'un clavier c'est bien, je pense que vous m'avez souvent connu pour des unboxings de clavier mais ça fait plaisir un petit peu de prendre l'extérieur et de voir de la technologie qui nous sert à se déplacer tout simplement, la micro-mobilité. En l'occurrence on est sur un produit de la marque Secotech qui est une marque espagnole avec laquelle j'ai déjà reçu une trottinette, une cafetière, deux climatisations, enfin bref. C'est assez divers et varié et on va tout simplement aujourd'hui voir la Bongo série A. C'est une vidéo que j'ai déjà pu faire sur celle qui était connectée. Celle-ci n'est pas connectée et je vais en profiter pour en faire une comparaison au moment des tests avec la trottinette KQI2 que j'ai déjà unboxed sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça va vous plaire les amis. On va partir à l'unboxing mais n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas que j'ai fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous voulez que je teste des trottinettes, dites-moi les nous en commentaire. Je prendrai des notes. En tout cas, c'est parti pour l'unboxing. Alors les amis, j'ai même pas pris la peine de prendre une chaise parce que je sais qu'à chaque fois que j'ouvre une trottinette, je me bats avec le colis. Par contre, il faut noter que le colis n'est pas très lourd. C'est un des colis de trottinette les moins lourds que j'ai pu recevoir. Donc pour l'instant, c'est un bon point. Je pense que le transport va être assez facile avec cette trottinette. Ok, donc tout est déjà là et je pense que ça va être prêt à l'emploi les gars. Ça, c'est très très bien. C'est un très bon point. Une petite boîte. Et juste ici, la trottinette. Voilà. La trottinette qui est bien faite et bien pliée pour pouvoir la transporter assez facilement. Ici, on a simplement les notices. Bon, ben finalement, je ne me suis pas si battu que ça avec le colis parce que honnêtement, c'est assez simple. Alors, j'ai déjà vu des trottinettes beaucoup plus lourds. Donc c'est pour ça que les colis, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à ouvrir. Là, ça a été. Par contre, on a beaucoup de protection. Après, on ne va pas s'en plaindre, honnêtement. Beaucoup de protection et aussi des petites affiches. Alors ça, Cicotec adore faire ça. Mettre des petites affiches et surbrander un petit peu leurs produits. Bon, c'est une stratégie et je pense qu'elle est payante au vu de la complexité de l'offre qu'ils ont. C'est très large. Et au début, on se dit, mais est-ce que ça va être bien ou pas pour le nombre de choix qu'il y a ? Mais en fait, oui. Dans cette boîte, on a le chargeur. Alors, à savoir qu'il est très compact. Comparé à d'autres trottinettes que j'ai reçues où est-ce que le chargeur était beaucoup plus gros. Et on a également ça. Alors, ça servira à serrer la poignée de frein. Et également ça pour gonfler les pneus parce que ce ne sont pas des pneus pleins. Ce sont des pneus gonflables. Bon, le petit désavantage de ça, c'est qu'on va pouvoir malheureusement les percer. Mais après, il faut y aller quand même parce que le pneu est quand même assez résistant, je vais dire. Mais l'avantage qu'on a grâce à un pneu qui est gonflable, c'est qu'on va moins ressentir les petits défauts de la route. Et ça va faire suspension. Et ça, c'est pas négligeable quand on utilise la trottinette très souvent. Ça peut même en faire mal aux d'autres. Bon, et ben voilà les gars. Elle est quasiment montée. J'ai juste à resserrer ça. La poignée est en train de se serrer. Et après, le design, je le connais. Je le connais parce que j'ai déjà eu la version entre guillemets au-dessus. L'avantage de ce modèle, c'est quand même qu'on a un frein à disque à l'arrière. Et ça, c'est pas toutes les trottinettes qui permettent de faire ça. Et je vous garantis qu'en utilisant la trottinette presque tous les jours durant les périodes scolaires, c'est très utile. Et c'est très important d'avoir des freins qui fonctionnent correctement. Et du coup, je pense que ça passe par... Oh, le bruit, j'avais jamais vu. Je pense que ça passe par des freins à disque déjà. Et ensuite, des roues assez grosses, un guidon assez large, une bonne prise en main. Et le reste, pour moi, c'est du plus, on va dire. Écoutez, on a par défaut la lumière qui se met et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais faire une cinématique et on va prendre ça en main et on va comparer tout ça à une autre trottinette. Mais je pense que celle-là va rivaliser au niveau du poids et du freinage. Donc, c'est parti pour la cinématique. Et on est donc parti pour la cinématique de la trottinette électrique Bongo Seria de chez Secotec qui a une puissance maximale de 700 watts, une autonomie de 25 km, des roues tubeless anti-crevaison de 8,5 pouces, le tout comportant 3 modes de conduite. Une recharge complète dura entre 4 et 5 heures. La batterie est amovible et du coup, vous pourrez switcher les batteries si vous donnez une deuxième afin de faire deux fois plus d'autonomie. La batterie tient dans un sac à dos et on a un triple système de freinage avec un frein à disque, un frein moteur et une possibilité de freiner avec le pied en cas d'urgence. L'écran LED affichera les kilomètres, la vitesse ainsi que l'autonomie de la batterie et vous indiquera le mode sur lequel vous êtes. Il y a le mode confort, le mode éco et le mode sport. Et bien reux les amis, on va donc tester la Bongo Seria que vous connaissez déjà. Mais là, on va la mettre en comparaison avec la KQI2 de chez New. Alors évidemment, est-ce qu'on va comparer l'incomparable parce que là, l'entreprise est spécialisée dans la micro-mobilité et ici, Sécotec est spécialisée dans beaucoup d'électroménagers. Donc évidemment, on a ici une marque qui fait des scooters électriques et ici une marque qui fait des trottinettes mais également, par exemple, des cafetières ou encore des tapis de course. C'est très varié. On va voir si avec un petit prix parce qu'on est sur environ 200 euros de différence entre ces deux modèles-là, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de façon pas très chère comparé à une trottinette comme celle-ci qui vaut plus cher que celle-ci, par exemple ? Donc écoutez, déjà, on peut voir qu'elle est un petit peu plus petite. Elle est plus petite, que ce soit pour les pieds ou bien les roues sont plus petites, le guidon est plus petit. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on pourra du coup la transporter beaucoup plus facilement. Ici, on est sur quelque chose qui n'est pas très lourd et ça fait plaisir alors que tandis qu'ici, on va être sur quelque chose qui est vachement plus lourd. On sent que tout le poids est à l'arrière, que c'est un gros bloc. Donc celle-ci sera beaucoup plus transportable, beaucoup plus facilement alors que celle-ci sera un petit peu plus lourde, voire beaucoup plus lourde. Ok, donc on va tester tout simplement de rouler un petit peu avec. Alors évidemment, on est sur un moteur qui est moins puissant mais elle monte quand même facilement la pente. J'ai l'impression beaucoup plus facilement que celle connectée. Alors c'est bizarre parce que ce qui changerait entre les deux modèles, ce serait le fait que ce soit Bluetooth, mais j'ai l'impression qu'elle monte plus facilement. Ça monte, c'est parfait. Écoutez, le guidon, on ressent qu'il est plus petit, évidemment. Alors au niveau des freins, ici on sera sur des freins à disque et quand on freine, ça rigole. Ça rigole vraiment pas. On entend vachement bien le frein à disque et je vais essayer de freiner un peu fort là. Voilà, donc ça freine fort mais on arrive quand même à trouver un équilibre. Après par contre, évidemment, le prix ne sera pas le même. C'est vrai qu'on aura beaucoup plus d'avantages avec la trottinette qu'il y a là-bas et c'est normal, c'est le prix qui va souvent y jouer, beaucoup y jouer je veux dire. Mais l'avantage qu'on a avec cette trottinette là, c'est qu'on pourra sortir tout simplement la batterie et la recharger. C'est très pratique. Alors sachez que cette trottinette du coup, elle n'est pas lourde et on pourra prendre la batterie pour la recharger ailleurs. La sonnette est beaucoup mieux ici. Donc c'est un mécanisme très simple alors que là-bas, ça reste des petites sonnettes où est-ce que juste on toque et c'est pas forcément fou. Elle éclaire bien. Bon, la trottinette là-bas a une lumière plus développée. Il faut mettre une impulsion de départ. On peut désactiver ça sur les deux trottinettes. Elles montent toutes les deux à 25 km heure. Dans tous les cas, c'est la norme. Il faut savoir que ce modèle-là a un moteur plus puissant que celle-ci. Ça c'est sûr, c'est une évidence parce que faire un moteur puissant avec une batterie amovible, c'est compliqué. Souvent quand il y a un moteur puissant, la batterie est énorme et ça serait difficile de faire ça aussi transportable avec un moteur aussi puissant. Donc on va dire qu'ici, on a les opposés un petit peu de... Voilà, ici on a une trottinette qui est lourde, ici on a une trottinette qui est légère avec une batterie amovible. On dirait peut-être plus pratique ici. Par contre ici, plus d'autonomie, plus de puissance, connecté. Et évidemment, on a un guidon plus large, des roues plus larges et un socle beaucoup plus large. Ici, moteur à l'arrière, ici moteur à l'avant. Ce modèle-là du coup, un petit peu plus sportif et ça rejoint bien leur thème parce qu'on est sur une batterie qui n'est pas amovible avec un gros moteur. Alors qu'ici, le moteur est à l'avant, les freins à l'arrière et un moteur également à frein ici. Alors celle-ci, on pourra freiner avec son pied en appuyant juste ici, alors que sur ce modèle-là, on ne pourra pas. Tout ça pour dire que ce modèle-là, la batterie tient à l'intérieur de ce tube, alors que là, la batterie est complètement à l'intérieur. Et c'est beaucoup plus gros. Ok, maintenant, on va faire un test de freinage. Je vais freiner avec celle-ci à partir de ce muret en descendant d'ici. Et pareil pour celle-là, on va voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une grande différence ou pas ? Je pense que les freins sur moteur ici seront mieux répartis que sur celle-là parce que le moteur est plus gros tout simplement. Ok, donc c'est parti. Je prends de l'élan, j'accélère, je vais à fond et je vais freiner à partir d'ici. Alors, on a une espèce d'ABS que je n'avais même pas vue. C'est très bien réparti. La force de freinage est super bien répartie. Et maintenant, on va passer à l'autre modèle, la série A. Écoutez, donc c'est parti. Je prends de l'élan également. Ok. Alors là, par contre, on a beaucoup mieux freiné. Par contre, on en laisse des traces de pneus sur la route. Est-ce que c'est un avantage ou pas ? Je ne sais pas. Je pense que ça sera à l'utilisateur de le dire. Est-ce qu'en ayant l'habitude d'utiliser ces freins-là, il s'adaptera ou pas ? En sachant qu'en plus ici, on a un freinage d'urgence. Par contre, vous avez vu que directement avec le frein à disque, on est déjà sur un gros frein parce qu'évidemment, on a fait gripper un petit peu les pneus. Donc, on va dire que le frein, parce que là, du coup, il y a aussi un double frein, mais je ne pense pas aussi performant que l'autre trottinette. On a un frein, du coup, qui sera frein moteur et un frein à disque, alors que là-bas, du coup, frein moteur et frein à tambour. Mais par contre, on aura quelque chose de mieux réparti sur celle de chez New et du coup, un freinage un petit peu moins distant. Bon, écoutez, on ne ressent pas grand-chose, par contre, sur la route, ça va. Ça, c'est aussi grâce aux pneus qui sont gonflables et pas pleins. Bon, écoutez, on va partir pour la conclusion, mais en tout cas, on a vu que ces deux modèles vont à la même vitesse, n'ont pas le même poids. Il y en a un qui est plus pratique que l'autre et du coup, une, par contre, qui est plus puissante que l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est le rapport, les gars ? C'est qu'il y en a une qui sera plus chère, moins transportable. Faites un petit peu plus pour se déplacer par plaisir, on va dire. Et ici, se déplacer par utilité, de façon très pratique où est-ce qu'on pourra transporter la batterie. Voici la batterie juste ici. Donc, voilà, ça tient dans un sac à dos et c'est plutôt pas mal. Écoutez, on va se retrouver pour la conclusion. Qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça ? C'est parti. Eh bien, alors, on va passer à la conclusion de la Bongo série A non connectée de chez Secotech. Je connais bien ce modèle parce que j'ai pu tester le modèle qui pouvait se connecter, donc on va dire la version au-dessus. Je l'ai comparé avec la KQI2 de chez New et il faut savoir du coup que pour un prix beaucoup moins cher, on aura des fonctionnalités très intéressantes comme par exemple le fait qu'on peut enlever la batterie ou encore qu'elle soit très légère. Ça, j'apprécie énormément. Maintenant, évidemment, comme une batterie, la batterie tient là-dedans, les gars, c'est-à-dire qu'on pourra se douter que le moteur ne sera pas si puissant que ça. Donc, c'est-à-dire qu'on aura peut-être des petites pertes de puissance comparées au modèle qu'on a comparé aujourd'hui. C'est évident. Par contre, un point que je souligne, les freins à disque sont vraiment géniales et même si comparé à la trottinette juste ici, les freins à disque étaient moins puissants. Ce ne sont pas toutes les trottinettes qui proposent des freins à disque aussi puissants. Enfin, je dirais même un double frein parce qu'il y aura un frein moteur également et on aura un freinage d'urgence juste ici avec le pied. Agir avec modération, évidemment, parce que si vous appuyez trop d'un coup, ça va juste glisser et ça ne va pas freiner. Vous allez faire plus de distance de freinage que prévu. On est donc sur du 25 km heure. Par contre, la trottinette de chez New fait beaucoup plus d'autonomie et ça, c'est normal parce que la batterie est plus grosse. Par contre, ce que j'apprécie, comme je vous ai dit énormément, c'est qu'on peut enlever la batterie juste comme ça. Si vous êtes intéressé par le produit, n'hésitez pas à aller voir en description. Tous les liens y seront, y compris la boutique de chez Secotech avec laquelle je travaille actuellement. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bout de s'abonner et puis nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était AGX. C'était AGX.